La tragique histoire que nous allons vous raconter commence ici à Strasbourg le 7 septembre 2018. Cette journée aurait dû être le plus beau jour de la vie de Sophie Le Tannes, une jeune étudiante. Elle allait avoir 20 ans. Le matin, on s'était envoyé des messages. Où je lui se fête son anniversaire, que je lui se fêtais le meilleur. Ce 7 septembre, juste après avoir terminé son service à l'hôtel où elle travaillait de nuit pour payer ses études, Sophie s'apprête à retrouver sa famille qui habite à 100 kilomètres de là. Ils vivent sur Cernay et donc elles jonglaient entre Cernay et Strasbourg, soit pour travailler, soit pour ses études. Pour mettre fin à ses allers-retours incessants, Sophie cherchait une location et pensait enfin avoir trouvé. Elle était un peu dans le stress parce qu'elle avait sa rentrée qui approchait. Elle n'avait pas d'appartement donc et elle n'avait pas non plus un gros budget comme tous les étudiants. Donc elle a vu une petite annonce qui semblait pas mal et du coup elle est allée. Le loueur était un particulier, c'est tout ce qu'elle avait dit à ses amis et à sa famille. L'homme lui avait fait bonne impression au téléphone et Sophie ne s'est pas méfiée. Le rendez-vous était vers 9h. Elle s'y est rendue seule et à pied sans se douter que la mort était au rendez-vous. Et quand elle m'envoie un snap photo, je vois des marches, elle est en vide. La photo envoyée à 8h02 aura été un instant le dernier témoignage vivant de la jeune étudiante. Car à partir de 8h45, le jour de ses 20 ans, plus personne ne reverra ni entendra à nouveau la voix de Sophie Le Tannes. Si on résume, on a une gamine de 20 ans qui est extrêmement sérieuse, pas connue des services de police. En deuxième année de fac, elle avait rendez-vous pour visiter un appartement et elle s'est volatilisée. C'est totalement anormal, c'est totalement inhabituel, c'est le jour anniversaire de Sophie. La vraie enquête se fait plus par ses amis sur les réseaux sociaux que par les forces de l'ordre. On s'est dit qu'on était seul, qu'on n'avait pas d'aide. Dans une situation comme ça, le temps presse, le temps presse. Quand l'identité du propriétaire tombe, c'est Jean-Marc Reyser, il y a un grand silence. En tout état de cause, il est parfaitement établi que c'est un prédateur sexuel et quelqu'un de dangereux. Rien que le nom Reyser, ça m'a choqué tout de suite. Je lui ai dit, ça y est, il a recommencé. A Cernay, derrière les fenêtres de la petite maison où vit la famille Letan, le temps s'est arrêté. Sophie n'est jamais arrivée à ce déjeuner prévu pour son anniversaire. Et depuis 10 heures du matin, en ce 7 septembre, tous les appels basculent vers la messagerie du téléphone de l'étudiante. Qui était prévu, à l'origine, de se retrouver pour aller fêter l'anniversaire, se transforme en un moment de cauchemar. Elle ne répondait pas à son téléphone. C'est pas dans ses habitudes de ne pas donner de nouvelles, surtout aussi longtemps. Grosse inquiétude parce que ça ne correspond pas à Sophie. Elle avait des liens très forts avec sa mère, sa soeur. C'est juste pas envisageable ou inenvisageable qu'elle ne donne même pas un signe de vie du jour de son anniversaire à sa famille. Et un terrible pressentiment envahit alors la mère de Sophie. Et si cette annonce de location à laquelle sa fille s'est rendue le matin même était un piège ? Tout y compris le danger et la situation, que quelque chose de grave s'est passé. D'autant que nul ne sait où et avec qui la jeune étudiante avait rendez-vous. Maman de Sophie et Sylvie sont livrés à elles-mêmes, complètement en panique. Elles ne savent pas quoi faire. Papa n'est pas là à travail. Le père de Sophie est ouvrier. Il est injoignable. Alors en fin de journée, pour mettre fin à cette insupportable attente, les amis de Sophie décident de se rendre tous ensemble au commissariat de Strasbourg. On décide de prendre une voiture avec le frère de Sophie, la soeur de Sophie, un ami à moi et un ami de Sophie. Et on décide de partir à Strasbourg. Il doit être 20h45. 115 km les séparent de la capitale alsacienne. A cet instant, il y a peut-être encore un dernier espoir. Sophie a peut-être rejoint l'hôtel où elle travaille la nuit. Le premier réflexe qu'on a sur le trajet, c'est d'appeler l'hôtel, vu qu'elle devait reprendre son service à 22h. Et la gérante nous dit qu'elle ne s'est pas présentée à son emploi. Alors on arrive à l'hôtel de police. On passe la barrière et quelqu'un nous intercepte à l'entrée et nous demande la raison de notre venue. Finalement, seule la soeur de Sophie et un jeune homme auront l'autorisation de pénétrer dans l'hôtel de police. J'attends dehors et je fais les 100 pas autour de tout l'hôtel de police. A l'intérieur, la soeur de Sophie, aidée de son amie, essaie de faire comprendre aux policiers l'urgence de la situation. En vain. Ils se sont dit qu'il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas chez elle. Pour les policiers, Sophie est majeure. Elle a le droit de couper les ponts. Quant à cette histoire d'appartement, ils la trouvent quelque peu nébuleuse. Sur le coup, on était très en colère. On s'est dit qu'on était seul, qu'on n'avait pas d'aide, que personne ne voulait nous croire. Que ce n'était pas inquiétant. Parce que ça n'arrive pas tous les jours non plus. Les amis de Sophie sont d'autant plus désemparés qu'ils connaissent bien la famille Le Thane. Une famille de réfugiés vietnamiens qui a posé ses valises en France il y a 25 ans. Quelques années avant la naissance de Sophie. Elle est la deuxième d'une famille de trois enfants. Sa mère ne travaille pas et seul le père assume les besoins du foyer. Alors, ici, l'entraide est particulièrement importante. Pour elle, la famille était sacrée et très, très, très importante. Elle était le pilier de cette famille. Elle gérait pas mal de choses, que ce soit en papier ou autres besoins qui auraient pu leur apporter une petite aide. Elle cumulait la langue vietnamienne et la langue française. Donc, elle était vraiment le relais de ses parents, dans tout ce qui était administratif. C'était qu'elle était considérée comme le rayon de soleil de sa famille. Inimaginable, donc, pour tous ceux qui la connaissent, que Sophie ait pu partir sur un coup de tête. Et pour tous, il n'y a qu'une seule explication au fait que Sophie ne donne plus de nouvelles. C'est qu'elle en est empêchée. La première nuit a été un moment atroce à vivre. Beaucoup de questions, d'angoisse, de peur. J'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Je voulais avoir de ces nouvelles. Et on n'en avait pas. Dans les jours qui vont suivre, les amis et la famille de la jeune étudiante vont se lancer seules, dans une course désespérée contre la montre, afin de retrouver Sophie. Premier jour, j'étais persuadé qu'elle était séquestrée quelque part. Vu la lenteur sur le déclenchement des recherches, enfin, clairement, dans nos esprits, on pouvait compter que sur nous-mêmes. Dans une situation comme ça, le temps presse. Le temps presse. Alors, des appels à témoins sont diffusés sur les réseaux sociaux. Nous sommes à la recherche de notre amie qui a disparu sans laisser de traces depuis hier matin, 8h45 à Strasbourg, où elle devait visiter un appartement. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle. C'est une disparition très inquiétante. Les amis de Sophie vont faire un travail d'enquêteur extraordinaire. Quelque part, la vraie enquête, le début de l'enquête, elle se fait plus par ses amis sur les réseaux sociaux que par les forces de l'ordre. Ils diffusent sur les réseaux sociaux la disparition de Sophie. On forme un groupe sur les réseaux sociaux pour mettre des appels à témoins, pour essayer de trouver la moindre piste et pour retrouver Sophie. Parallèlement, Sylvie, la petite sœur de Sophie, est chargée de fouiller dans l'ordinateur de sa sœur. Elle connaît bien sa sœur. Et elle les identifie, elle essaie de vérifier ses comptes. Et en fouillant dans l'historique, la petite sœur va avoir d'abord la preuve que Sophie avait bien prévu de venir déjeuner avec sa famille le jour de sa disparition. La preuve qu'on a, qu'elle a l'intention de rentrer, elle va sur le site de SNCF pour voir les heures de la gare de Strasbourg pour aller retourner à Cerney voir sa famille. Et ce n'est pas tout. Sylvie va réussir à localiser le portable de sa sœur grâce à une application bien connue des jeunes, Snapchat. Et là, les codes de Sophie, elles se connectent pour savoir où est Sophie, où est son portable. Et d'après l'application, le téléphone borne depuis le 7 septembre, à 8h45, au 54 août de Bichwiler à Schiltigheim. Pour les copains de Sophie, l'espoir renaît. Je suis alerté aux alentours de 6 heures du matin. Comme quoi, il y a une nouvelle piste au 54 août de Bichwiler à Schiltigheim. Cette adresse pourrait-elle être celle de l'appartement que Sophie devait visiter. La piste paraît bonne car deux étudiantes viennent de répondre à l'appel à témoins lancés sur les réseaux sociaux. Et elles signalent qu'elles aussi ont eu affaire à un loueur particulièrement étrange dans le même secteur. Une des deux jeunes filles raconte qu'elle a répondu à l'annonce qu'elle est venue avec son amie pour ce rendez-vous et qu'on lui a posé un lapin. Personne n'a répondu. Voici ce que dit la première étudiante sur Facebook aux amis de Sophie. J'avais rendez-vous à 9h30 et je suis venue avec mon copain. Nous avons entendu environ une heure durant laquelle la personne n'a répondu ni aux messages ni aux appels. C'est tout ce que je sais. Je peux essayer de retrouver son numéro aussi et je peux venir dire tout ça une fois l'enquête ouverte. Le témoignage de la deuxième étudiante est beaucoup plus inquiétant. Car après s'être fait poser deux lapins, elle a compris que le loueur était particulièrement louche. La deuxième personne raconte qu'elle a répondu à deux annonces différentes et qu'elle a eu l'impression que c'était la même personne qui lui répondait. Une personne qui lui a paru curieuse, qui paraissait très curieuse au téléphone et elle ne s'est pas rendue au rendez-vous. Voici ce que la deuxième étudiante écrit. J'ai essayé de l'amadouer pour en savoir plus sur lui et mieux comprendre les raisons de son comportement. Je voulais même le rencontrer. Il se méfiait mais on a quand même discuté quelques jours et il a fini par m'écrire tous les jours. Il voulait qu'on se rencontre. Mais finalement j'ai laissé tomber et j'ai bloqué son hume. Elle racontera aux amis de Sophie que l'échange téléphonique avec cette personne lui a laissé vraiment un goût amer et lui a fait froid dans le dos. Et chose curieuse, les deux étudiantes donnent l'adresse où l'homme disait vouloir les retrouver. Le 23 rue des Chasseurs, non loin de celle où le téléphone de Sophie a été localisé. Il y a 100 mètres entre le 54 route de Bichuillère et le 23 rue des Chasseurs. Donc c'est vraiment très très proche. Il y a juste une rue perpendiculaire qui fait la distance entre les deux. Les amis de Sophie pensent enfin avoir trouvé une piste. On s'est dit on y va, on y va, on y va. On part, on prend une voiture avec Justine. Je suis parti avec Valentin. On s'est retrouvé à Chittigheim au 54 route de Bichuillère. Sur les 140 appartements de l'immeuble, il n'y en a que 40 qui ont répondu. Ils ne reconnaissent absolument pas Sophie. à ce moment-là, je me suis dit qu'elle est forcément dans un des appartements aux alentours. Immédiatement, le père de Sophie les rejoint. Et on regarde le moindre faits et gestes des habitants dans l'espoir de trouver une piste qui pourra faire avancer. La moindre personne qui traversait la route, on la considérait peut-être comme un potentiel suspect. Je reconnais, on a même limite suivi un homme qui allait chercher une baguette de pain parce qu'on est rentré dans un système de paranoïa. Et plus les heures avancent, plus l'espoir fait place à l'affolement. C'est un peu le déplacement du désespoir. On avait réellement besoin de l'aide de la police à ce moment-là. Terrible coup du destin, Valentin et Justine apprendront quelques jours plus tard que l'homme qui a publié l'annonce de location habitait en fait juste de l'autre côté de la rue. Ici. Le lundi 10 septembre, les proches de Sophie ont gagné une bataille. La justice prend enfin au sérieux la disparition de la jeune étudiante et le parquet de Strasbourg ordonne l'ouverture d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs vont alors s'intéresser aux témoignages des deux étudiants. recueillis 48 heures plus tôt. Donc ils vont entendre ces deux jeunes femmes et très vite, ils vont s'apercevoir qu'il y a quand même énormément de points convergents, en tout cas sur l'annonce. Petit studio 30 mètres carrés, le tarif très attractif, 350 euros. Alors quelquefois, c'est 360, quelquefois, c'est 350, mais en gros, on est quand même dans des tarifs très attractifs. De plus, ces trois annonces ont été publiées par un homme qui ne voulait pas divulguer son identité. À chaque fois que le loueur, entre guillemets, propose une annonce, il change de prénom et il change de numéro de téléphone. C'est toujours des téléphones portables. Ils ont tous un numéro différent qui commence par 07. Et donc, ils vont lancer un travail de police scientifique dessus et commencer à expertiser ce numéro de téléphone. Et ils s'aperçoivent que ce numéro de téléphone sont en réalité des numéros de téléphone de cartes prépayées. Et après vérification, ces cartes ont toutes été achetées sous un faux nom. Il faut dire que c'est un bon moyen pour les criminels de ne pas être repérés par la police. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un moyen de remonter jusqu'au propriétaire de ces lignes fantômes. La manip consiste à faire ce qu'on appelle des recoupements. Et là, il y a un logiciel d'ordinateur qui fait ça très bien. C'est-à-dire qu'on prend les trois téléphones et on cherche un lien avec un quatrième téléphone. Les policiers recherchent donc un numéro commençant par 06. Et là, ils en trouvent un. Ils en trouvent un qui, à chaque fois, navigue avec les trois 07. et c'est ainsi que les enquêteurs vont découvrir la véritable identité de l'auteur de ces petites annonces. Il s'appelle Jean-Marc Reiser et il a 58 ans. Quand l'identité du propriétaire du 06 tombe, c'est Jean-Marc Reiser, les enquêteurs, il y a un grand silence. Eux-mêmes le disent. C'est que se disent à un moment donné, ça ne semble pas très 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 bon parce que c'est quelqu'un que l'on connaît très bien depuis un certain nombre d'années qui a un lourd passé judiciaire qui a été condamné pour des ***. En tout état de cause, il est parfaitement établi que c'est un prédateur sexuel et quelqu'un de dangereux. Il a donc été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Il était sorti de prison en 2010. Au-delà de ce profil très inquiétant, une autre information va glacer le sang des enquêteurs. Jean-Marc Reiser habite au numéro 1 de la rue Perle, dans cet immeuble qui est situé juste en face de l'endroit où Sophie Le Tannes a été localisée pour la dernière fois. Souvenez-vous, au 54 route de Bichevillers. Et à partir de là, c'est la panique parce que Sophie Le Tannes a borné à 8h45 en face de ce type qui est connu pour des affaires de mœurs, pour des affaires de vie et qui utilisaient les numéros de téléphone, les fameux 07. Le samedi 15 septembre vers 22h, soit 8 jours après la disparition de Sophie Le Tannes, une voiture de police repère le véhicule de Jean-Marc Reiser. Lorsque les policiers retrouvent la trace de Jean-Marc Reiser, qui roule tout doucement avec sa voiture, il est sur le bord du canal. Il fait demi-tour et puis on le retrouve dans une petite rue. L'ordre était de l'interpeller. La BRI a procédé à son interpellation. ils vont ouvrir le coffre. Il n'y a qu'une trace de Sophie. Le premier espoir de retrouver Sophie vivante vient de s'évanouir. Cependant, le coffre de la voiture de Jean-Marc Reiser intrigue. Car l'homme semble revenir d'un séjour en forêt. On retrouve des jerrycans, des jerrycans d'essence, on retrouve des bâches. Avec des affaires personnelles, sa carte d'identité, son permis, on retrouve également des cartes de randonnée. questionnés sur ces objets que l'on retrouve dans son coffre. Voici ce que Jean-Marc Reiser déclare. Pour les bâches, il les utilise, il dit les utiliser lorsqu'il procède à certaines réparations de son véhicule, etc. Et pour les cartes, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de randonnées. Mais dans la voiture, les policiers retrouvent aussi des objets encore plus inquiétants. Des cordelettes, un couteau, et une lame de cutter. Tous ces objets sont envoyés au laboratoire de la police scientifique pour y être analysés. Le 16 septembre 2018, soit plus d'une semaine après la disparition de Sophie Le Tannes, le premier interrogatoire du principal suspect commence. Et Jean-Marc Reiser dit ne pas comprendre pourquoi il vient d'être arrêté. Première chose qu'il dit, on lui présente la photo de Sophie Le Tannes et il dit jamais vu, ça ne me dit rien du tout. Il demande à ce qu'on lui remonte la photo de Sophie, il le demande, il dit ça ne me dit rien du tout, ça ne me dit rien du tout, son visage ne me dit rien. Et Jean-Marc Reiser va dire je n'ai jamais passé d'annonce sur le bon coin. quant à son emploi du temps concernant la journée de la disparition de Sophie, le 7 septembre, Jean-Marc Reiser reste très évasif. Il ne se souvient plus trop qu'il faisait quelque chose d'habituel, il avait fait ses courses, il s'était promené, il était allé sur internet, ce genre de choses. Donc on se situe presque 10 jours donc en arrière. Donc poser une question très précise sur qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là dans telle tranche horaire, etc., ce n'est pas forcément évident donc d'y répondre. C'est quelqu'un qui dit simplement depuis le début de sa garde à vue qu'il ne comprendra ce qu'il fait là. Et devant les enquêteurs, il reste droit comme un i et aux questions qui lui sont posées, en tout cas, il répond en disant moi je n'ai rien à me reprocher, il nie tout, il dit mais moi je ne la connais pas cette jeune fille. Seulement, les hommes de la PJ de Strasbourg vont bientôt avoir la preuve que Jean-Marc Reiser ment. Une perquisition est ordonnée au domicile du suspect et dès leur entrée dans l'appartement, les policiers remarquent un détail pour le moins troublant. la première sensation qu'ils ont, c'est une sensation de propreté, de réelle propreté. Tout est nickel, il n'y a pas un gramme de poussière. certains enquêteurs diront le ménage vient d'être fait, ça se sent, ça sent l'eau de Javel et tout a été récuré, gratté, enfin, il est comme neuf l'appartement. et chose pour le moins suspecte. Jean-Marc Reiser a même été jusqu'à nettoyer des endroits que l'on néglige habituellement. Jean-Marc Reiser a démonté les siphons de la salle de bain. Tout a été nettoyé au détergent. Il lui pose la question, il dit d'ailleurs vous avez fait le ménage ces derniers jours et Jean-Marc Reiser reconnaît, dit oui, effectivement, je fais le ménage mais ni plus ni moins. Outre ce grand ménage, il y a autre chose qui attire l'attention des enquêteurs. C'est le balcon qui est attenant l'appartement. Ce petit balcon est une sorte de mirador et de point d'observation extraordinaire. Vous avez une vue sur notamment le 54 de la rue Biche-Villère qui est juste en face et juste en bas et donc on peut, si on veut faire le scénario, imaginer que Jean-Marc Reiser fixait ses rendez-vous à une heure précise et observait depuis son balcon et il a vu très probablement Sophie arriver seule. Et ce qui expliquerait peut-être que la première étudiante qui est venue au rendez-vous avec son petit ami, c'est peut-être pour ça que Jean-Marc Reiser n'a pas donné de nouvelles, ne l'a pas rappelé parce que depuis son balcon il l'a vu arriver accompagné et qu'il a décidé peut-être de ne pas donner de suite. Alors, Sophie est-elle entrée dans cet appartement comme les policiers le craignent et que s'est-il passé derrière cette porte ? C'est la police scientifique qui va apporter un début de réponse terrifiante à toutes ces questions. On va procéder à ce qu'on appelle le boostard, le luminol. C'est un moyen qui permet dans l'obscurité après avoir pulvérisé le produit de détecter des taches de sang invisibles à l'œil nu. Et très vite, ils vont s'apercevoir que même si le ménage a été fait, il y a quand même des traces de sang qui apparaissent un petit peu partout dans cet appartement et en grande quantité. Les traces de sang sont découvertes dans la baignoire, dans le lavabo, un peu partout dans l'appartement de Jean-Marc Reiser. Et les résultats des prélèvements réalisés dans l'appartement de Jean-Marc Reiser sont sans appel. Le sang retrouvé est bien celui de Sophie Le Tannes. En ce 17 septembre 2018, l'arrivée soudaine d'une voiture de police au domicile de Sophie va venir anéantir les derniers espoirs de ses proches de la retrouver vivante. Il y a le directeur de la police judiciaire qui sort de la voiture et à partir de ce moment-là, on sentait qu'il y avait un air très solennel et que c'était pas bon signe. Ça laissait présager quelque chose d'horrible. Les policiers qui sont allés sur place à la maison incernée ont dit qu'il y avait une grosse quantité de sang et qu'il fallait avoir peu d'espoir sur l'issue de Sophie. Sa mère a été anéantie mais son père également. Personne n'arrivait à y croire. Et à cet immense choc se rajoute la colère face au manque de réactivité de la police. Si admettons on connaît la vérité un jour, si la mort de Sophie s'est passée un dimanche ou le dimanche ou un lundi, je pourrais jamais te pardonner. Le 18 septembre 2018, avec l'arrestation de Jean-Marc Reiser, l'affaire prend une ampleur nationale. Et la presse s'interroge. Qui est Jean-Marc Reiser ? Et c'est alors qu'une autre affaire vieille de plus de 30 ans refait surface. Celle de la disparition de François Zohmann, une jeune femme de 23 ans. Et cela va raviver la douleur d'une autre famille. Je vois en gros titre « Disparition de Sophie Le Tagne » et le nom Jean-Marc Reiser qui ressort. Et en parcourant l'article, je remarque qu'on parle de Françoise. Et donc, je me rassois sur ma chaise en me disant « Ah ! » C'est reparti. Je vois que Reiser, moi. Et là, je suis prise de panique. Je me dis « Non, ça y est, ça recommence. je comprends pas trop ce que fait Jean-Marc Reiser dans le journal, tout simplement. » Pour les membres de la famille Oman, le choc est immense car ils ont toujours été convaincus que Reiser est l'homme qui est responsable de la disparition de Françoise. Même si ce dernier a été innocenté par la justice. Alors au lendemain du drame qui a touché Sophie Letanne, la famille de Françoise va aller rencontrer les proches de la jeune étudiante lors d'une marche blanche organisée dans les rues de Schiltigem. La famille est venue me contacter. Directement venu me contacter. Et c'est là où j'ai découvert un passé judiciaire lourd. J'avais l'impression d'être dans un film, une série. C'était pas possible. Le roman noir dans lequel la famille Letanne va être projetée commence en 1987. A cette époque, Jean-Marc Reiser a 27 ans. Il est postier et il vit dans un autre quartier de Strasbourg, la cité de la Haute-Pierre. Le 8 septembre, Françoise Oman, une jeune représentante de commerce, pour une grande marque d'aspirateurs, va venir prospecter dans son immeuble avant de disparaître elle aussi à tout jamais. Cette jeune fille s'est littéralement volatilisée. La police va faire, va reprendre le même parcours qu'elle a utilisé, retrouver tous les gens qu'elle a rencontrés ce jour-là, ce 8 septembre 1987. L'enquête de voisinage faite par la police met bien en évidence que c'est M. Reiser qui a vu ma soeur pour la dernière fois. Jean-Marc Reiser sera entendu sous le régime de la garde à vue par la police judiciaire et dira « Mais oui, effectivement, elle est venue chez moi avec son aspirateur. » Il n'est pas précis sur les horaires, toutefois, il indique qu'il pense qu'elle est venue sonner à sa porte vers 17h30, 18h, qu'elle est rentrée dans son appartement, qu'elle a fait une démonstration de l'ordre d'un quart d'heure. « Et puis, elle est repartie. Et je ne sais pas où elle est passée, je ne sais pas... Mais en tout cas, je n'ai rien à voir avec sa disparition. » Une perquisition sera effectuée au domicile de l'époque de Jean-Marc Reiser. Mais les policiers ne retrouveront aucun indice susceptible de le mettre en cause. « L'appartement est propre, bien rangé. Ils n'ont rien trouvé. Alors, il faut quand même préciser qu'à l'époque, on est en 1987, l'ADN n'existait pas, le Blue Star n'existait pas. Il n'y avait aucun moyen, sauf à l'œil nu, de dire « Tiens, là, il y a une tâche de sang. » L'enquête a pris du temps à démarrer. Donc, il a eu le temps, comme dans son appartement, pour la faire le tan, de nettoyer le lieu du crime. « Il a effacé toutes les traces et de toute façon, on ne pouvait rien trouver chez lui. Il n'y avait pas de traces d'ADN à l'époque. Ils n'avaient rien. à cette époque, maintenant, ils auraient peut-être trouvé quelque chose. » En 1987, pour la police, Jean-Marc Reiser est un homme au-dessus de tout soupçon. Il est donc mis hors de cause et l'enquête sur la disparition de François Zohmann s'enlise. Mais elle va rebondir. Dix ans plus tard, à la faveur, vous allez le voir, d'un simple contrôle routier. Nous sommes en 1997. Jean-Marc Reiser a alors 37 ans. « En 1997, il est à bord de sa voiture, de son véhicule. Il est contrôlé par les douanes volantes. Et en fouillant son véhicule, il découvre des choses ahurissantes. » « Un pistolet. De mémoire, il y avait quatre balles engagées. On a trouvé un fusil à pompe au canon scié. » « On découvre, par exemple, un couteau à cran d'arrêt, un scalpel, ce qui est un objet qui, évidemment, est rare entre les mains d'une personne qui ne pratique pas la médecine. On découvre aussi des cordelettes. Il y a notamment une cordelette avec poignet, ce qui est plus un ustensile pour étrangler quelqu'un. Un produit anesthésiant et surtout, six photographies, six clichés de femmes qui semblent être endormies. « C'est vraiment effectivement des photographies qui présentaient des scènes horribles. » « Sur chaque cliché, une femme dénudée qui a l'air endormie ou inconsciente, on ne sait pas. » « Un relâchement de leur corps qui permettait de penser même qu'elles étaient droguées. Et il y a d'autres détails d'ordre sexuel dont je vous ferai l'économie mais qui sont aux limites de l'acte de torture et de barbarie. » Ce banal contrôle routier dévoile un côté très obscur de la personnalité de Jean-Marc Reiser que jusque-là les autorités n'avaient pas soupçonnées. « Ces photographies donnent l'impression d'un prédateur sexuel qui anesthésierait ses victimes et qui lorsqu'elles sont inconscientes commencent à avoir une totale emprise sur ses victimes. » Suite à ce contrôle des douanes, Jean-Marc Reiser est placé en garde à vue à la gendarmerie de Pontarlier dans le département du Deux. « Vuillant dans leurs archives, découvrent qu'il y a un dossier extrêmement lourd qui remonte 10 ans plus tôt, 1987, et là c'est le dossier Françoise Oman. » Et forcément, au vu de ces inquiétantes découvertes, les gendarmes vont transmettre à la PJ de Strasbourg les photographies retrouvées dans le coffre. Et les policiers vont chercher à savoir si l'une de ces femmes ne serait pas Françoise Oman, la jeune représentante en aspirateur qui avait disparu après être entrée dans l'appartement du suspect. En 1997, ce devait être au mois de décembre, la PJ de Strasbourg de téléphone en nous disant qu'ils ont besoin de nous parler, qu'il s'est passé des choses par rapport à l'enquête de ma sœur. Alors là, c'est... Waouh, qu'est-ce qui se passe ? À fois le Mont-Général, on se dit ça y est, ça repart. Enfin. Et on me demandait, moi, de me rendre à la PJ pour identifier si je reconnaissais le corps de ma sœur. Sur les clichés qui lui seront présentés, Isabelle Oman ne reconnaîtra pas sa sœur. Mais elle pressent alors quelque chose de terrifiant. Alors je découvre un personnage terrible. Alors là, je suis... J'ai peur. Je me dis... Forcément, il s'est passé quelque chose avec ma sœur. la conviction que c'est effectivement... Pour moi, c'est Reiser. Mais Jean-Marc Reiser nie toute implication dans la disparition de François Zohmann. Quant aux photos que les douaniers ont retrouvées dans sa voiture, l'homme dit qu'il s'agit de... Un mensonge. Car en présentant ces photographies aux femmes que côtoyait Jean-Marc Reiser, les enquêteurs vont identifier l'une d'entre elles. C'est une de ses ex-petites amies qui va se reconnaître sur la photo. Mais elle ne se souvenait pas qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles. Avec le témoignage de son ex-petite amie, la première plainte pour... à l'encontre de Jean-Marc Reiser est instruite. Et ce n'est pas fini. Car en recoupant les affaires non-élucidées d'agressions sexuelles, Jean-Marc Reiser va être mis en cause dans le... d'une jeune auto-stoppeuse allemande de 22 ans dans le département des Landes. C'était en 1995. Elle plaque le cutter sur sa gorge et la jeune femme est persuadée qu'elle va être tuée. Elle était en vacances, elle s'est vue mourir. Et elle comprend que si elle refuse, si elle dit non, il la tuera, comme s'il était intolérant à la frustration. Mais elle comprend également que si elle collabore, qu'elle accepte et qu'elle faim finalement d'entrer en relation avec lui, de vivre quelque chose de doux, de calme, de bienveillant, eh bien, il se radoucira. Et grâce à un espèce de sang-froid, de réflexe incroyable, elle réussit à s'en sortir. La jeune femme reconnaîtra formellement Jean-Marc Reiser et les investigations démontreront qu'il était en vacances dans la région au moment de ce... Seulement ce dernier ne reconnaîtra jamais les faits. Que ce soit le v*** de son ex-petit ami ou bien même le v*** de cette jeune allemande, il ne reconnaît rien. Maître de Genève, qui fut l'avocat de Jean-Marc Reiser dans cette affaire, n'est pas prêt d'oublier ce client très particulier. Une des caractéristiques de la personnalité de M. Reiser, c'est son intelligence. Une réelle intelligence. Quand il travaillait pour la poste à Strasbourg, il prenait des cours du soir pour avoir des équivalences en termes universitaires et après, c'est ce qui lui a permis d'intégrer la licence, une licence de droit, une licence d'administration publique qu'il a eue. On est face à quelqu'un qui a des diplômes et qui est instruit. Il connaissait très bien les rouages de la justice. C'était ses études de droit qui lui avaient apporté cette connaissance et il savait en jouer à chaque fois au bon moment et il a toujours nié les faits. L'homme est intelligent, mais cela ne suffit pas à le rendre invulnérable car l'enquête va accumuler de nombreux et nouveaux témoignages qui vont finir par dresser le portrait d'un homme au comportement déviant à l'encontre des femmes. Il a battu une de ses compagnes en l'attachant à un arbre suite à un différent entre eux. Je crois que la compagne voulait le quitter. Monsieur Rezer, ce qu'il nie bien sûr, était très violent avec les femmes, parfois extrêmement violent avec les femmes. À partir du moment où on lui oppose un refus, à partir du moment où on veut le quitter, à partir du moment où il s'estime trahi et qu'il devient jaloux, alors il devient une sorte de bête fauve, violente, agressive, menaçante, insultante et il lui est arrivé parfois de menacer avec une arme. Même les collègues féminines de Jean-Marc Reiser dénoncent des comportements déplacés chez cet homme. En tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que monsieur Reiser était quelqu'un de vicieux qui devait avoir un problème psychologique par rapport aux femmes et que personnellement, je craignais. Je n'aurais pas voulu me retrouver seule avec cet homme. Il ne m'a jamais rien fait physiquement, mais il me harcelait côté s***. Il se comportait de la même façon avec les autres femmes. Alors, d'où viennent les déviances de Jean-Marc Reiser ? Pour le comprendre et trouver des explications, il faut chercher dans son enfance. C'est ici, à Maisenthal, un village qui se trouve au fin fond de la forêt des Vosges que Jean-Marc Reiser a grandi. son père était garde forestier et donc ça a beaucoup marqué son imaginaire. Lorsqu'il était enfant, c'était un garçon qui avait énormément de problèmes. D'après ses copains d'enfance, Jean-Marc Reiser était un enfant solitaire et secret qui pouvait disparaître plusieurs jours dans cette forêt qui, vous le verrez, fera l'objet d'une attention toute particulière dans les recherches du corps de Sophie Le Tann. Mais pour l'heure, en 2001, Jean-Marc Reiser est renvoyé devant la cour d'assises de Strasbourg pour l'enlèvement et l'assassinat de François Zohmann. L'avocate générale demande 30 ans et il ne prend rien du tout. Alors qu'on vient d'entendre pendant tout le procès que c'était un homme très dangereux, il est acquitté, j'arrive à le dire. Les éléments matériels, les éléments scientifiques nous manquaient cruellement. Raison pour laquelle nous n'avons jamais réussi à obtenir la conviction de la cour d'assises en 2001 et c'est pour ça qu'il a été acquitté. Cette décision de justice est irrévocable car en 2001, le parquet n'a pas encore le droit de faire appel. Néanmoins, Jean-Marc Reiser n'échappera pas à la prison. Il est condamné après 3 procès d'assises à 15 ans de réclusion criminelle pour le v... de la jeune autostoppeuse et pour celui de son ex-petit ami. En 2010, à sa sortie de prison, Jean-Marc Reiser s'inscrit à la faculté de Strasbourg et finit par s'installer dans cet appartement où des traces de sang de Sophie Le Tann ont été retrouvées. Dans leur enquête, les policiers ont aussi mis à jour de bien étranges recherches dans l'ordinateur du suspect. Ce sont des recherches sur des éventuelles questions de dissimulation de corps, questions sur des pays à l'étranger et sur les conventions d'extradition qui existent entre les pays à l'étranger et la France. Ce qui leur fait dire à ce moment-là que Jean-Marc Reiser aurait pu réfléchir à une fuite. Alors, que s'est-il passé ici ? Le mystère reste entier, d'autant que le 7 septembre 2018, aucun des voisins n'a entendu le moindre cri ou appel au secours de la jeune étudiante. Mais au vu du passé judiciaire de Jean-Marc Reiser, la famille de Sophie, elle, s'imagine un bien terrible scénario. En lisant son passé, effectivement, il a recours à des substances pour endormir ses victimes et satisfaire ses besoins. C'est d'autant plus effrayant que je me dis que c'est peut-être ce qui s'est peut-être passé avec Sophie. C'est expliqué aussi peut-être pourquoi dans le voisinage, on n'a rien entendu. Pas de... pas de cri, pas de... pas d'appel au secours ou quoi que ce soit. La conviction de la famille est aussi étayée par des faits criminels plus récents. Car au casier judiciaire de Jean-Marc Reiser, se rajoutent trois condamnations pour des vols de produits anesthésiants dans des cliniques vétérinaires. Strasbourg, le 5 octobre 2018, presque un mois jour pour jour après la disparition de Sophie Lothane, Jean-Marc Reiser est extrait de sa cellule pour sa première comparution devant un juge d'instruction. Sur les marches du palais de justice, les parents de Sophie et ses proches espèrent que cette fois-ci, face aux constatations de la police scientifique, Jean-Marc Reiser va enfin dire à la justice où se trouve le corps de leur enfant. La juge d'instruction en charge de l'affaire lui met sous les yeux une quantité de charges plus importante et là, il découvre que du sang a été retrouvé à son domicile. Et donc, Jean-Marc Reiser se retrouve face au juge et là, il ne peut plus dire qu'il ne la connaît pas, cette jeune fille. C'est très compliqué. Et donc, il va essayer de raconter une histoire qui est la sienne. Il reconnaît cette fois avoir été en contact le jour des faits avec Sophie Lothane qui, ayant la main ensanglantée, a demandé son aide. Donc, elle est montée ensuite dans son appartement et elle a été soignée dans la salle de bain et est repartie toute seule de son plein gré. Jean-Marc Reiser explique la présence de traces de sang à différents endroits dans sa salle de bain. Donc, par le fait qu'après le départ de Sophie Lothane qui avait été soignée, effectivement, il a voulu nettoyer ses traces de sang et sans doute par ma maladresse, il les a donc disséminées à différents endroits. Mais pour les parents de Sophie, les différentes versions de Jean-Marc Reiser sont insupportables. face à la tragédie de la famille Lothane, des anonymes ont formé un comité de soutien et tous les week-ends ou presque, ils sillonnent dans ces forêts que Jean-Marc Reiser connaît si bien à la recherche du corps de Sophie. Il faut qu'on arrive à retrouver Sophie pour qu'ils puissent moins avancer, chacun puisse avancer dans leur vie pour que la famille puisse retrouver un semblant de vie de famille. Aujourd'hui, il n'y a plus du temps, il n'y a plus rien. Ce jour-là, les membres de la famille de François Zohmann sont là aussi car ils gardent un espoir fou, celui que Jean-Marc Reiser aient pu dissimuler les deux corps au même endroit. La famille de Sophie, notre famille, on est liés, on est... Je pense qu'on ne va plus se quitter, on va rester ensemble, on se soutient mutuellement, on se comprend. L'enquête sur la disparition de Sophie Le Tann est en cours. Les analyses réalisées, entre autres, dans la voiture du suspect, sont prochainement attendues. Parallèlement, la police s'intéresse à d'autres affaires de disparitions non élucidées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada